salut à tous alors comment vous assurer que vous sauvegarder toutes vos données je veux bien sûr parler de la sauvegarde de votre blog mais aussi de la sauvegarde de vos chaînes youtube mais aussi de la sauvegarde des fichiers qui sont sur votre ordinateur si aujourd'hui vous êtes un entrepreneur en ligne vous avez probablement une quantité de données très très importante par exemple sur votre ordinateur je mets pc mais ça peut être un mac vous avez évidemment vos données comptables l'ensemble de vos factures l'ensemble de vos justificatifs d'achat vous avez également peut-être des copies de vos vidéos moi je vous conseille d'en avoir parce que vous pourriez vous dire moi ma vidéo est hébergée chez youtube youtube ne va jamais perdre mes vidéos en réalité vous n'en savez rien et qu'est ce qui se passe si demain youtube pour une raison x ou y décide de fermer votre chaîne et que vous perdez l'ensemble de vos vidéos c'est exactement la même chose avec votre blog puisque votre blog héberge vos articles qu'est ce qui se passe si demain votre blog plante complètement comment est ce que vous pouvez être certain de pouvoir redémarrer sans trop de complications alors moi ce que j'ai fait c'est que je me suis fait une petite journée sauvegarde samedi dernier j'étais tout seul à la maison j'avais pas grand chose à faire donc j'ai décidé de m'occuper de ce point en particulier et j'ai décidé de prendre les choses en main et de faire les choses de façon professionnelle alors c'est un petit peu le principe si vous voulez de la porte blindée une porte blindée on n'a pas forcément envie d'en acheter une alors je sais pas une porte blindée ça doit coûter entre 1000 et 2000 euros alors moi il y en a une chez moi elle avait été mise par le propriétaire précédent mon appartement et en général on est dans cette fourchette de prix et on n'a jamais envie d'installer une porte blindée parce qu'on trouve que c'est une dépense voilà qui est très importante jusqu'au jour où jusqu'au jour où vous vous faites cambrioler et je me souviens moi je me suis fait cambrioler quand j'habitais en région parisienne une bonne douzaine d'années on était parti un week-end à madrid avec mon épouse un mariage on rentre le dimanche soir 23h fatigué machin porte fracturé plus de bijoux plus d'ordinateur et là vous regrettez vraiment de pas avoir mis de porte blindée c'est exactement la même chose avec les outils de sauvegarde dont je vais vous parler ils ont un coût mais ils sont professionnels et ils vous permettent de vous assurer que vous êtes complètement sécurisé en cas de problème alors si vous avez un blog déjà pour commencer le minimum du minimum c'est d'installer des plugins de sauvegarde alors vous pouvez sauvegarder soit l'intégralité des données ou juste la base de données de votre blog mais le minimum du minimum c'est ça et vous devez les exporter dans un endroit qui est sûr donc souvent les gens vont les exporter dans leur drive donc google drive one drive etc etc alors c'est une solution qui a quand même ses limites tout simplement parce que si votre blog plante vous avez votre fichier de sauvegarde mais vous en faites quoi si vous n'êtes pas technicien c'est franchement pas évident à utiliser donc moi ce que je j'ai fait ce week-end c'est que j'ai souscrit un service qui s'appelle blog volt qui est un service en ligne de sauvegarde de blog ils ont une offre à 29 dollars par mois pour cinq blogs donc c'est pas mal et c'est très facile à installer c'est l'avantage du truc il n'y a pas besoin d'être technicien et donc blog volt va faire des sauvegardes de votre blog mais va également vous permettre de le réinstaller facilement le jour où il y a un problème et c'est ça la vraie valeur ajoutée du truc alors on pourrait penser que c'est un prix qui est important n'empêche que si vous prenez des plugins de sauvegarde gratuits et que tout plante et que vous devez trouver en urgence un informaticien qui vous rétablisse le tout et que le fichier de sauvegarde n'était pas bon parce que voilà c'est un plugin gratuit qui n'était pas bien mis à jour etc etc ça va vous coûter bien plus cher c'est le principe de la porte blindée donc blog volt c'est pas mal j'ouvre une parenthèse ici ne comptez pas trop sur votre hébergeur si vous avez un hébergement de base chez ovh il n'y a pas de sauvegarde il n'y a pas de sauvegarde à 100% de manière à pouvoir tout réinstaller si tout plante il faut le savoir c'est à vous de vous en occuper donc blog volt ça c'est pour les blogs donc check c'est fait je m'en suis occupé ce week-end après je me suis posé la question de toutes les données qui sont sur mon ordinateur alors sur mon ordinateur comme je vous l'ai dit j'ai des données comptables j'ai les factures d'achat j'ai les factures de vente j'ai plein de documents importants aujourd'hui on a vraiment notre vie sur ce genre de choses donc moi j'ai un pc donc ça marche sur windows donc j'ai one drive ok j'ai one drive et j'ai même la version payante à 10 euros par mois de one drive comme ça j'ai word excel powerpoint etc je trouve que les outils quand même de microsoft de traitement texte sont largement supérieurs à ceux de google enfin ce n'est que mon avis donc j'ai one drive donc j'ai déjà tous mes fichiers qui sont en local dans mon dur et qui sont dupliqués sur le drive ok ils sont dupliqués et c'est là qu'il faut faire gaffe parce que en réalité les one drive et compagnie ce n'est pas vraiment des sauvegardes si vous supprimez un truc d'ici il va supprimer d'ici d'accord c'est plus un miroir qui vous permet en fait de vous reconnecter à vos données depuis n'importe quelle ordinateur téléphone tablette mais ce n'est pas vraiment un outil de sauvegarde donc comment je m'y suppris pour sauvegarder l'ensemble des données de mon ordinateur alors moi ce que j'ai fait c'est que donc j'ai mon pc donc avec mes données qui sont en local donc ça c'est loin d'être idéal mais bon mon ordinateur il va pas non plus planter tous les jours mais les ordinateurs ça peut planter ou alors chez moi ça peut brûler enfin peu importe l'ordinateur les données sont en local j'ai déjà une copie sur un disque dur externe disque dur externe ok donc ce que je fais moi c'est que tous les quatre mois je fais une copie de mes données locales sur le disque dur externe donc au pire si mon ordi plante et que ça plante mon one drive etc je perds que quatre mois de données donc c'est pas non plus dramatique dramatique j'ai mon pc en local j'ai one drive qui est l'image entre guillemets le miroir de mon disque mais ce que j'ai fait aussi sur le one drive c'est que j'ai créé un fichier sauvegarde qui lui n'est pas synchronisé qui lui n'est pas synchronisé et dans lequel pareil tous les trois quatre mois je viens faire une copie de mes fichiers locaux ok donc il y a une partie du one drive qui est synchronisée avec l'ordi et j'ai sauvegardé je fais une copie de tous les fichiers locaux de temps en temps dans un fichier qui n'est pas synchronisé donc qui est stocké en ligne ok et pour doubler le tour pour sécuriser le truc j'ai souscrit un machin qui s'appelle paycloud qui est un peu l'équivalent de one drive mais qui a un avantage c'est que one drive si vous voulez en profiter c'est un peu comme dropbox et compagnie c'est environ 10 euros par mois donc pour 10 euros par mois dans one drive vous avez vous avez 1000 gigas de stockage vous avez word excel powerpoint etc et donc c'est pour ça que je l'ai je trouve que c'est pratique et ce qui est génial avec paycloud c'est qu'ils ont une offre lifetime ils ont une offre à vie alors je sais plus le prix exact c'est environ 250 euros et là vous avez deux teraoctets de stockage donc c'est une grosse 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 capacité de sauvegarde qui est disponible à vie pour un prix au départ qui peut sembler important mais quand vous faites le calcul voilà dropbox c'est environ 10 euros par mois en 25 mois c'est à dire deux ans et un mois paycloud il est amorti donc j'ai pris cette offre là donc là aussi j'ai l'insynchro de mes fichiers donc c'est une doublure de one drive et pareil j'ai fait un truc non synchronisé un grand dossier sauvegarde qui est pas synchronisé et dans lequel je vais venir tous les trois quatre mois copier mes données du pc donc en réalité mes informations elles sont stockées dans mon ordinateur en local j'ai une copie dans mon disque dur externe j'ai une copie dans le microsoft one drive et j'ai une copie dans paycloud donc en fait mes fichiers sont stockés à quatre endroits différents donc demain si j'ai un truc qui plante je peux très facilement retrouver n'importe quelle information ok l'avantage aussi de garder des fichiers de sauvegarde comme ça c'est que dans mon ordinateur je peux supprimer les vidéos par exemple de l'année dernière là je compte cette vidéo en 2020 toutes mes vidéos youtube que j'ai tourné en 2019 elles sont plus stockées en local elles sont stockées dans mon disque dur externe dans la partie fichiers sauvegarde de one drive dans la partie fichiers sauvegarde de pcloud donc je peux quand même les retrouver donc si demain je sais pas youtube on a marre de ma chaîne et la ferme je peux récupérer l'ensemble de mes vidéos et puis par exemple après les héberger sur mon blog si ma chaîne youtube ferme donc je suis pas je suis pas comment dire bloqué donc avec quatre sauvegardes je pense que je suis pas mal je pourrais encore optimiser la totale en investissant dans un dans un petit serveur de petit de type nas alors j'ai regardé sur amazon on commence à trouver des corrects aux alentours de 200 euros qui pourrait lui aussi effectuer la sauvegarde de mes informations je l'ai pas fait aujourd'hui je pense que je suis quand même pas mal entre blog volt pour les blogs youtube qui est quand même un service assez sérieux l'ensemble de mes sauvegardes en local sur un disque dur externe et avec deux sauvegardes différentes dans le nuage je pense que je suis pas mal il ya aussi un autre service que j'ai envisagé de prendre mais qui finalement m'a pas enfin je vais pas dire convaincu parce que ça voudrait dire que c'est pas un bon service mais il ya aussi un autre truc qui est pas mal si vous voulez vraiment avoir une sauvegarde de votre ordinateur il ya un truc qui s'appelle backblaze back blaze et qui coûte 6 euros par mois et qui va faire une sauvegarde de votre ordinateur en gros je crois pendant une semaine ou 30 jours donc si vous supprimez des fichiers par erreur ou si votre ordinateur prend feu et que tout est supprimé du disque dur par erreur et tout est supprimé d'entre eux dans votre google drive ou dans votre dropbox ou dans votre one drive parce que c'était en mode synchronisation donc si vous supprimez dans l'un ça va le supprimer dans l'autre et ben backblaze peut vous retrouver tout ça donc moi je l'ai pas pris parce que j'ai ce système de sauvegarde dans deux endroits différents du cloud sur one drive et sur pcloud et ça me permet en fait de libérer plein plein de place sur mon ordinateur en enlevant les vieux les vieux les vieux fichiers ce que je pourrais pas faire ici parce que ça aussi c'est en mode miroir c'est à dire si je supprime un truc dans mon ordinateur il va se supprimer de pcloud donc c'est pas vraiment du stockage c'est plus une sauvegarde de ce qui est en cours mais moi ce que je voulais c'était aussi libérer de la place de mon ordi parce que vous le savez dès qu'on commence à faire de la vidéo les mémoires des ordinateurs se remplissent très très vite et j'avais pas envie de racheter tous les six mois un ordinateur plus puissant un ordinateur plus puissant etc etc ça ne m'intéressait pas donc ce qu'il ya sur mon ordinateur c'est simplement les derniers fichiers en cours et tout le reste est copié tous les trois quatre mois dans un disque dur externe dans pcloud et dans one drive et enfin il ya un dernier truc auquel il faut penser auquel vous pensez sans doute pas et que j'ai fait pendant ma journée sécurité c'est la sauvegarde de votre liste d'inscrits parce que c'est votre vrai patrimoine en fait c'est pas votre chaîne c'est pas votre blog qui compte c'est votre liste d'inscrits imaginez que on passe en mode fin du monde et que demain mon hébergeur plante que mes sauvegardes plantent que youtube me vire la vraie valeur de mon blog c'est ma liste d'inscrits c'est à dire que si j'ai une liste d'inscrits je peux recréer un autre site je peux recréer une autre chaîne renvoyer un email à ma liste et continuer quasiment comme si de rien n'était donc ma liste d'inscrits bien sûr elle est sécurisée au niveau de mon autorépondeur à weber mais qu'est ce qui se passe si à weber plante et là ce que j'ai fait c'est que j'ai investi en fait dans une petite clé usb cryptée j'ai une clé usb cryptée que j'ai toujours sur moi et dans laquelle je viens faire une sauvegarde pareil tous les trois mois de l'ensemble de mes listes d'inscrits donc si je perds la clé usb c'est pas grave parce qu'elle est cryptée donc il n'y a que moi qui peut l'ouvrir parce qu'il y a un code et si demain à weber explose ferme j'ai toujours cette petite sauvegarde sur moi et bien sûr ce fichier il est bien sûr dupliqué il est dupliqué dans mon coffre-fort one drive donc en version non synchronisée donc il est stocké donc la version le coffre-fort de one drive c'est un endroit de one drive qui est beaucoup plus sécurisé que le reste donc il est bien sûr donc il n'est pas facilement accessible même si on essaye de me pirater il est dans le coffre-fort one drive et et donc je l'ai à deux endroits en fait je l'ai je l'ai chez aweber je l'ai dans mon coffre-fort one drive et je l'ai dans ma clé usb cryptée donc je pense que de cette façon mon business est protégé alors effectivement on peut se poser la question du coût de ce genre de choses mais si aujourd'hui vous arrivez à un seuil je sais pas de 1000 1500 euros par mois avec votre business en ligne ça compte vraiment dans votre budget et ça serait dommage que tout s'arrête parce que vous n'avez pas pris les bonnes précautions parce que vous êtes resté un peu en mode à l'arrache vous n'avez pas fait de sauvegarde et vous avez un problème technique et où vous avez fait une erreur donc avec des investissements qui sont assez peu important on peut vraiment aujourd'hui avoir des sauvegardes en physique et des sauvegardes dans le nuage de façon à retrouver l'ensemble de ces données donc je vous invite à passer à l'action et à faire le nécessaire je termine en vous disant que vous devriez vous abonner à la newsletter de traffic mania et à cette chaîne le fait d'être inscrit à la newsletter de traffic mania ça va vous permettre d'obtenir des tas d'informations exclusives que je n'envoie par e-mail que par e-mail pardon et en plus de ça vous recevrez une formation trafic d'une heure qui risque de vous détonner à très bientôt sur traffic mania ciao